Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du Sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert ». Il s'éleva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Kondas, la règne d'Ethiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a pourvu et entendit l'éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était conduit comme une brébie à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui luttant, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération qui en parlera, en effet, sa vie était supprimée de la terre. Le nuque dit à Philippe « Je t'en prie. » À propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'unique dit « Voici de l'ordre. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Prions. Merci Seigneur, merci. Encore merci parce que nous avons la possibilité, la chance de lire ta parole, de méditer dans ta parole. Merci parce que c'est ta parole qui peut nous éclairer dans la vie en général. Et nous te demandons d'agir en nous avec ton esprit pour comprendre ton message, pour comprendre qu'est-ce que tu as révélé dans cette parole pour nous, dans notre vie, aujourd'hui, 2021, en août. Seigneur, nous voulons comprendre quelle est la pertinence de ce texte, de ce message pour nous. Et nous te demandons d'être éclairé par toi, par ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Et nous te prions en nom de Jésus, notre Seigneur, sauveur. Amen. Le dimanche 1 août, j'ai prêché aussi, et j'ai prêché sur l'importance d'être une église qui est de façon permanente à l'écoute de l'Esprit-Saint. De façon permanente à l'écoute de l'Esprit-Saint, de la prière et de la lecture de la parole. De la prière et de la lecture de la parole. Et qu'une église qui vit de cette manière pourra comprendre d'une façon un peu plus claire quelle est la volonté de Dieu. Comment nous devons nous impliquer dans la mission. Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour nous impliquer dans la mission. Et on pourra comprendre, pas seulement sur la mission, mais même sur notre vie, quelles décisions il faut faire, quels choix, tout. Et c'était la réalité de l'église apostolique, primitive, l'église qui était en train d'être créée, on pourrait dire, à partir de l'ascension de Jésus. Cette nouvelle communauté chrétienne. On voit souvent dans le livre des actes que l'Esprit-Saint guide la mission. C'est lui qui a poussé les missionnaires, qui a adressé les missionnaires aux endroits où il fallait être pour prêcher l'évangile, pour annoncer le salut, pour annoncer le sacrifice de Jésus et le salut. Et dans ce texte d'acte 8, on voit la même chose. Il commence en disant qu'un ange s'est adressé à Philippe pour lui dire, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On voit ici qu'un ange a donné des indications très précis à Philippe. Très précis à Philippe. Où il fallait partir pour annoncer l'évangile ? L'ange dit ça à Philippe, pas par hasard. Ce n'est pas parce que l'ange a improvisé un projet dans ce moment-là, non. L'ange a dit ça à Philippe, on pourrait déduire qu'il a dit ça à Philippe parce qu'il y avait un plan. Pas un plan de l'ange, un plan de Dieu. Pour l'Éthiopien. Un plan que Philippe devait rencontrer l'Éthiopien pour pouvoir lui expliquer l'Écriture, les Écritures, pour pouvoir lui présenter l'évangile. Le fait que Jésus était l'accomplissement, et qu'il est l'accomplissement de toutes les annonces, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, de l'Écriture. Depuis le début, on voit que cette rencontre n'était pas par hasard, mais qu'elle était préparée à l'avance par Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui utilise et qui guide à Philippe en tant que moyen pour que l'Éthiopien puisse entendre la prédication, la proclamation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Ça fait partie de la providence le fait que Dieu connecte toutes les choses, toutes les choses pour accomplir son plan. Tout ce qui nous arrive, même les mauvaises choses, même les difficultés, les problèmes, toutes les choses qui nous arrivent font partie de son plan, de son projet pour notre vie. On peut voir dans ce texte d'acte que comme l'Éthiopien a cru, il a eu la foi en Jésus, il a demandé le baptême. Et ça, c'est la réponse concrète, très concrète, visible de la foi qu'il a eu en Jésus. Le baptême est le résultat d'avoir la foi. Il est le signe visible, visible de la, je ne sais pas si existe le mot incorporation, de la incorporation de la personne, de cet Éthiopien, à l'Église universelle, à l'Église de toutes les époques et de toutes les nations. Et c'est pour ça que Jésus, avant de son ascension, a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Il a dit aussi, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le baptême fait partie importante, centrale, dans la mission. Il faut annoncer cette bonne nouvelle, mais il faut aussi baptiser à ceux qui vont croire en Jésus. Cette mission à laquelle Dieu nous appelle, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, le salut en Christ, le sacrifice de Jésus qui nous donne une nouvelle vie, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Mais il s'agit aussi, comme je vous ai dit, de baptiser, de baptiser à tous ceux qui vont croire qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont répondre de façon positive à l'Évangile. Et il n'y a pas de meilleur final pour cette histoire. Ça, c'est le final parfait, le baptême. Ça nous présente, ce final nous présente l'accomplissement du mandat de Jésus. faire des disciples de toutes les nations et les baptiser comme le signe de cette nouvelle vie en Christ. L'Éthiopien a dit « Oui, je crois ». Et cette phrase « Je crois » est très puissante, très forte, parce que c'est la manifestation visible aussi de cette réalité de la mission. le fait que Dieu est en train d'évadir un peuple, une communauté, une église, comme je vous ai dit, de toutes les nations et de toutes les époques. Cette phrase, je crois, présente l'incorporation de l'Éthiopien à cette nouvelle humanité, à ce nouveau peuple de Dieu, à ce peuple qui manifeste la réalité du royaume de Dieu. Je voudrais revenir à cette idée de l'importance d'être à l'écoute de Dieu, de l'Esprit Saint. Et que le fait d'être à l'écoute va nous donner de l'Esprit Saint, va nous donner une clarté, une clarté pour comprendre où il faut aller dans la mission, comment nous devons agir dans la mission, à quelque chose Dieu nous appelle de manière personnelle, individuelle, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'église. Et j'ai pensé à ce texte biblique pour cette série sur les vacances et la mission, parce qu'en ce texte, on peut voir que l'Esprit Saint nous met en route, comme il a mis en route à Philippe, il fait la même chose avec nous aussi. Il nous met en route pour la proclamation de l'Évangile. C'est lui qui nous guide, qui nous pousse dans ce chemin où on peut rencontrer des personnes, des personnes, des gens pour annoncer la bonne nouvelle. La vie en Christ, c'est comme ça. On est dans ce chemin, on est dans cette relation avec Dieu qui est permanente de tous les jours. Et on avance dans ce chemin avec Dieu, mais aussi dans ce chemin dans lequel on peut, on trouve, on trouve des personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'une espérance, d'entendre cette espérance d'une vie, d'une vie nouvelle, d'une vie renouvelée par Dieu. Philippe n'était pas un apôtre. Il n'était pas parmi les principaux leaders, oui, il était leader, mais il n'était pas parmi les douze. Mais Dieu lui a confié cette mission. Dieu lui a confié cette mission. C'est l'Esprit Saint qui lui a guidé pour annoncer à Jésus, à l'Évangile, pour annoncer l'Évangile. C'est l'Esprit Saint qui lui a mis en route pour apporter ce message qui a changé une vie. Qui a changé une vie et qu'on peut voir de manière tellement claire avec ce baptême. Dans le monde protestant ou évangélique, je pense en ce moment en Occident, je ne sais pas ce qui se passe en Orient, mais en Occident, dans le monde protestant ou évangélique, il y a tellement des pasteurs ou des leaders qui sont très connus, très connus, qui font plein de choses, qui sont toujours sous les médias chrétiens, qui ont écrit des bouquins, par exemple, dans la bibliothèque derrière, on va trouver plusieurs bouquins parfois du même auteur. Il y a des pasteurs ou des leaders ou des leaders qui sont très très connus. Je pense à ce genre de leaders qui attire du monde, qui ont la capacité de rassembler des personnes qui sont des influenceurs. Parfois, la vie des églises ou du christianisme tourne, à mon avis, trop autour de ce genre de personnes. Mais, il est tellement important de comprendre que la mission des dieux avance par chaque personne, par chaque membre, par chaque chrétien qui partage l'évangile dans son contexte chaque jour. si la mission avance, c'est grâce à ce que Dieu fait dans la vie et à travers la vie de chaque membre de l'église, de l'église universelle. Peu importe, finalement, peu importe si tel pasteur ou leader est renommé, Dieu mobilise à son église, à nous, nous qui sommes là maintenant, à chacun de nous, nous mobilise à chaque membre pour être impliqués dans l'annonce de l'espérance de l'évangile. Nous sommes tous appelés à vivre comme Philippe, dirigés ou guidés par l'Esprit Saint, en route, en route, soit pendant l'année ou pendant les vacances, partout, à tout moment, pour proclamer que Dieu lui-même est venu dans ce monde pour nous rencontrer, pour nous réconcilier avec lui. Chaque personne, chaque chrétien, est importante pour la mission, dans le sens que nous tous, nous devons annoncer ce message. Chacun de nous a un rôle à jouer pour la prédication de l'évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement parce que Dieu nous a donné des talents que nous devons utiliser dans le contexte d'église, ce n'est pas seulement pour ça, mais il nous donne aussi ce mandat à tous à annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile. Et ça va au-delà, ça va plus loin que dans des différents projets d'église. Ça va au-delà des projets d'évangélisation ou même d'implantation des nouvelles communautés. Il faut faire ça, mais c'est plus que ça la mission. Chacun doit partager le message du salut où on est, où on est, dans notre réseau d'amis, à nos proches, dans notre famille. ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire seulement dans le contexte d'une activité d'évangélisation de l'église, mais chaque jour à l'initiative personnelle, guidée par l'Esprit. L'Esprit Saint doit pousser, guider notre cœur à partager cette espérance qui est annoncée dans le sacrifice de Jésus, le fait que par son sacrifice, nous avons une nouvelle vie en lui, avec Dieu. Et si on arrive à comprendre cette vérité, ça change, ça doit changer notre manière de voir la mission, de comprendre la mission, même de comprendre la réalité de l'église. On va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de s'engager à une équipe de l'église. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de s'engager dans l'organisation d'Alpha. Oui, il faut s'engager dans l'organisation d'Alpha. Ça, c'est fondamental. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il faut faire ça, mais notre engagement doit être plus que ça. Nous devons être engagés au royaume de Dieu. Avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire comprendre que de lundi à samedi, nous sommes des missionnaires dans ce monde. Dieu nous envoie dans ce monde en tant que missionnaires. Finalement, si nous croyons cette idée, il faut revenir à une chose qui est fondamentale que je vous ai dit. Il est essentiel d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. L'écoute de Dieu. Il ne faut pas rester de manière passive en attendant que l'Esprit Saint va faire tout. Dieu peut faire tout, bien sûr. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il nous invite, il nous donne le privilège de pouvoir faire partie de la mission, de pouvoir nous impliquer. Il est important d'être attentif d'une façon permanente à la voix de Dieu. La voix de Dieu pour comprendre quelle est sa volonté. Où il nous envoie, dans quel sens il nous guide par rapport à la mission. Si nous faisons beaucoup de plans, parfois nous faisons beaucoup de plans qui nous semblent bons, qui sont parfaits à notre égarde, mais il existe le risque de se tromper. De se tromper. Nous avons besoin d'abord de vivre une communion profonde avec Dieu, d'être en communion avec Dieu, une communion permanente et profonde, solide. Il faut demander d'être rempli par l'Esprit Saint, d'abord. Si nous cherchons à agrandir de la foi, à avancer dans ce chemin avec Jésus, on aura une clarté de notre mission. On pourra avoir une clarté de ce qu'il faut faire dans la mission. On pourra agir selon la volonté des vieux et pas selon la nôtre. Finalement, quel est notre rapport avec ce récit de Philippe et l'Ethiopien ? Quel est notre rapport ? Quelle est la pertinence de ce récit, de ce texte pour nous, maintenant ? Je pense qu'il faut éviter de voir, de lire cette histoire simplement comme une belle histoire de la Bible pour apprendre ou pour que les enfants puissent apprendre. Une histoire qui est un bon exemple d'évangélisation. Ce récit nous invite à nous identifier avec Philippe, à comprendre qu'il était quelqu'un comme nous, qui agit de manière fidèle à l'appel de l'Esprit Saint. à la volonté de l'Esprit Saint. Nous sommes invités aussi à vivre de cette même façon en tant que missionnaire de la route de la vie partout, à tout moment. J'espère, je prie à Dieu pour qu'il nous fasse comprendre l'importance de cet engagement avec la mission. pour la mission. Et qu'il ne soit pas simplement une compréhension intellectuelle, parce que ça ne sert à rien, mais qu'on puisse être touché dans le cœur par l'Esprit Saint. Il faut comprendre l'importance de la mission. Que l'Esprit Saint agisse dans notre esprit pour incarner cette nouvelle réalité, pour incarner cette rôle à jouer que finalement, on n'a pas le choix que notre vie est au service ou doit être au service de la proclamation de l'Évangile. Notre vie en tant que chrétien. Je me souviens d'une phrase que j'ai lue de Spurgeon. C'est quelqu'un, c'est un pasteur qui est déjà mort, mais il y a des bouquins sur lui, écrits par lui dans la bibliothèque. Spurgeon a dit que les chrétiens sont des missionnaires ou des menteurs. Nous, en tant que chrétien, nous devons être missionnaires. Si on ne vit pas comme des missionnaires, on est des menteurs. On n'a pas le choix. Nous devons être impliqués dans la proclamation de l'Évangile, dans la mission de Dieu. Je vous invite à la prière. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres dans ta parole l'importance de la mission, d'annoncer, de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Christ. Merci, parce que ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau sur nous, mais c'est un privilège que tu nous donnes. Le fait de faire partie de ta mission, de ton Église, de pouvoir annoncer l'espérance en Jésus, l'espérance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes, un privilège que tu nous donnes par ta grâce. fais-nous comprendre chaque jour, pas simplement maintenant ce moment de culte, mais chaque jour l'importance de cet engagement pour la mission. nous t'éplions en nom de Jésus, notre Seigneur, saveur. Amen. Sous-titrage